Générique sur Minecraft pour une incroyable série modée les amis je ne pensais pas que je la ferais quand même et finalement je la fais je vais tout vous expliquer bienvenue les amis pour cette série de l'été prenez à boire et à manger mettez vous torse nu alors c'est vrai qu'au moment où ce premier épisode sortira on sera pas encore en été parce que j'étais tellement pressé de commencer cette série que voilà on la commence avant même l'été en tout cas les amis prenez place n'oubliez pas le pouce bleu et surtout on se retrouve tous les deux jours pour un nouvel épisode avec ce magnifique lever de soleil que vous pouvez voir derrière nous sommes sur la map Lucius Island en 1.16.5 avec pas moins avec pas moins de combien de 28 modes je suis trop content on a énormément de modes installés bref mettez vous bien et kiffez à fond on va être trop à la cool les amis je suis trop content de ce début de cette nouvelle aventure de cette nouvelle série donc tous les deux jours on se retrouve pour un nouvel épisode bon on a énormément de modes énormément d'objectifs que j'ai tout simplement eu l'idée de de mettre regardez ces traces de sable enfin de pas dans le sable c'est incroyable bon ce qu'on va faire les amis parce que vraiment ça va partir en cacahuète on va commencer tout simplement par couper du bois et je vais vous lister tous les modes parce que il y a énormément de modes des modes que je ne connais pas que vous ne connaissez peut-être pas et qu'on va découvrir ensemble durant toute l'aventure d'accord alors laissez moi tout vous introduire pour commencer nous avons le mode bloom and gloom c'est un mode qui rajoute des plantes tout simplement on a le mode dynamic surroundings très classique vous connaissez ma série modée mcolo l'aventurier vous connaissez aussi tiki summer et bien ça rajoute justement ces traces de de sable ça rajoute les bruits d'ambiance les sons vraiment incroyables on entend des oiseaux enfin c'est juste fantastique le mode crumbs qui rajoute plein de de diversité de blocs en fait globalement ça reste un peu dans l'idée du vanillat on a le mode artifacts qui rajoute des loots intéressants dans des donjons donc ça ça va être plutôt intéressant just not item pour voir justement tous les crafts mais ça c'est le classique parce que vous allez voir il y a énormément de choses à faire mais vraiment là on est on va se mettre mais trop bien et regardez cette île paradisiaque est-ce que c'est juste pas magnifique on va se faire une maison mon pote ça va être incroyable on a le mode useful hats qui rajoute donc des chapeaux ah non c'est encore mieux c'est des chapeaux qui sont utiles vous allez très vite comprendre c'est des chapeaux qui sont utiles donc genre pour avoir de la lumière pour etc enfin bref plein de trucs comme ça magical torch c'est des torches ayant des effets sur les mobs vous allez très vite comprendre genre il y a des torches qui vont faire spawn des poulets par exemple enfin plein de trucs comme ça par exemple si je tape attends t'es torches voilà regardez ground torch blocks de spawning of hostile mobs donc en gros dans un rayon de 64 blocs les mobs ne pourront pas spawn et ça évitera de mettre 32 torches à donf alors oui alors pour crafter ça va falloir être un petit peu riche mais par exemple on a medium torch donc c'est pareil bref ça empêche le spawn des mobs hostile mais il me semble qu'il y a d'autres trucs il me semble qu'il y a d'autres trucs ah voilà chicken egg torch ça fait spawn des poulets dans un rayon de 16 blocs et pour ce faire et bah c'est super simple et bah ça c'est cool et bah ça on pourra faire donc ça va nous permettre de faire des élevages de poules cheatées voilà moi je vous le dis c'est plutôt cool on a le mode blood particles donc en gros ça rajoute du sang voilà histoire de rajouter un petit peu un truc glauque le mode scuba gear donc du matériel de plongée donc ça va nous permettre un petit peu de faire de la plongée on va replanter les arbres concrètement on va replanter les arbres parce que ça va nous être très utile et j'ai absolument pas envie de dénaturer cette île qui est quand même relativement magnifique on va la découvrir et c'est incroyable donc la map s'appelle Lucius Island évidemment ce sera en description on a le mode healing no hostiles around camp fire en gros la nouveauté c'est que quand on va faire un camp un feu de camp et bah les mobs ne pourront pas spawn autour en gros on va être safe et ça va être trop stylé tout simplement ça va être trop stylé il y a tellement de mode et en même temps il faudrait qu'on avance dans tout ça donc j'essaye un petit peu de tout faire je suis pas l'un des meilleurs vous m'excuserez qu'est-ce que c'est que cette fumée je ne sais pas putain c'est magnifique j'ai hâte d'explorer l'île sachant qu'à tout moment on pourra partir de l'île pour générer des nouveaux chunks vous allez très vite comprendre je vais tout vous expliquer de pourquoi on va faire ça etc écoutez ce qu'on va faire on va se faire une petite pio pioche parce qu'il y a de la stone et on va directement se faire une épée en cobble après à voir parce que je crois qu'il n'y a pas trop de mobs sur l'île donc on va peut-être éviter de buter tout le monde on va essayer de faire ça intelligemment j'ai envie de vous dire par contre on va on va en profiter pour déforester un peu et replanter je pense que c'est un des meilleurs trucs à faire pour commencer l'aventure et moi ça me permet de vous faire la liste des mods les objectifs sont en description les amis également alors on a le mode Neat qui rajoute la barre de vie sur les mobs on a le mode Quark qui rajoute beaucoup de mécanique le mode Xero Minimap donc on peut voir la map est-ce que je peux l'agrandir ? oui je peux l'agrandir comme ça voilà c'est tout ce que je peux faire je peux pas faire ça ah ça c'est pour les chapeaux ok très bien attendez je commence à faire des conneries on a le mode Apple Trees Revived en gros on va pouvoir crafter des pommiers et ça c'est incroyable attendez si je tape Apple voilà Apple Sapling on va pouvoir faire la Golden Apple Sapling on va pouvoir faire des pommiers à pommes en or c'est juste est-ce que c'est pas juste méga cheaté ? donc là en gros et bah vous savez quoi ? j'ai pas récupéré des pousses attendez attendez on va faire ça tout de suite en gros c'est incroyable on va pouvoir faire des pommiers alors attendez là je me suis fait avoir j'ai déjà replanté les arbres on va continuer de couper du bois mais on va pouvoir faire des pommiers donc avoir plein de pommes sur les arbres bon vous connaissez le principe d'un pommier putain je suis complètement bête oh là là le mec il vous explique oh ouais le bruit oh ça me rappelle ça me rappelle Matmos à l'époque c'est trop bien pour ceux qui voilà les anciens de Minecraft vous savez de quoi je parle on a le mode small ships qui rajoute des bateaux mais incroyable mais vraiment on va faire des radeaux mon pote je vais vous montrer un petit peu botte non non alors c'est ship non hop ship non toujours pas et bah alors qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie je sais pas comment on appelle ça mais en tout cas on a des vraiment des trucs incroyables gigantesques on va faire des radeaux mon pote attendez j'aimerais juste vous retrouver bon comme ça vous voyez un petit peu les items qu'on va pouvoir faire regardez on va pouvoir faire des toitures vous voyez ce que je veux dire ou pas des fenêtres penchées vous savez ce que je veux dire c'est non mais vraiment on va regardez tout ce qu'on peut faire ça c'est aussi des modes mais c'est incroyable on va se faire plaisir bon je trouve plus les je trouve plus les les bateaux là je suis un peu dégoûté je voulais vous montrer tout de suite et comme ça on aurait déjà vu le craft à mon avis on est passé à côté j'ai pas fait attention ah voilà regardez on va faire des navires on va faire des navires c'est gigantesque je vous le dis c'est gigantesque alors pour ça il y a quand même tout un truc à faire un peu relou mais on va faire les amis on va faire on va faire Mike oui les mouettes ça va attendez par contre le soleil va se coucher on va peut-être pas perdre trop de temps non plus est-ce qu'il y a des moutons normalement il y a des moutons j'avais vu avant des moutons parce que j'ai quand même checké vite fait on a des poulets très bien les gars il y a des moutons yes il y en a un là ouais mais là ouais mais là ça va pas le faire en fait il y en a ah ouais attendez oh ils ont des chapeaux il y en a que deux il y a des vaches ah ouais non là par contre la nuit ça va être compliqué ça va être compliqué ah mais c'est pas grave il va faire nuit donc vous connaissez l'astuce on va en profiter pour miner alors je sais c'est pas l'idéal ça fait pas rêver un premier épisode minage mais vous connaissez le principe c'est comme ça que ça se passe de toute façon ça me rappelle vraiment l'époque cruzoé pour ceux qui s'en souviennent c'est vraiment le but du jeu c'est de se souvenir un peu de l'époque cruzoé alors je vais continuer de couper du bois avant qu'il fasse nuit comme ça on pourra à la limite se faire du charbon de bois pour avoir des torches si jamais on a pas de charbon bref on va faire ça bien et on va en profiter pour récupérer encore vite des pousses de chaîne et faire des pommiers ça va être incroyable les amis bon j'ai pas fini toute ma liste évidemment voilà alors attendez on fait ça on fait ça hop apple sapling on plante ici et ça va être insane je pense ça va être totalement insane niveau nourriture on va se mettre bien ouais parce que là du coup niveau nourriture alors on est en difficulté normale les amis j'ai oublié de vous le préciser c'est très important nous sommes en difficulté normale et on restera comme ça bien évidemment hop je récupère le soleil se couche c'est magnifique écoutez regardez on va faire la miniature de la vidéo comme ça et hop voilà je pense que ce sera la miniature de ce premier épisode alors on va partir miner les amis où c'est qu'on va partir miner attendez la canne à sucre elle se fait rare on va en profiter pour faire ça ça voilà et ben on va descendre je réfléchis pour pas dénaturer trop le truc non mais écoutez les amis on va on va aller se faire foutre on va descendre par ici ce sera je pense le mieux à faire allez c'est parti les amis on va descendre le shader peut-être vous vous demandez alors le ressource pack c'est le cotricraft à l'ancienne parce que vous savez que moi niveau nostalgie ça y va donc c'est le cotricraft et le shader les amis je vais vous le montrer il est incroyable c'est le S.E.U.S. Renewed voilà il est trop trop bien très clairement hop on va se mettre par ici on va se placer un petit four et on va se faire du chair coil parce que sinon on va rien voir du tout et on va reboucher derrière parce que ça risque de partir en cacahuète et j'ai pas envie très sincèrement que ça parte en cacahuète alors au niveau des mods on a donc my crayfish fourniture donc tout ce qui est craft incroyable plein de alors regardez cobbled undesit ça c'est les variantes de bloc du mod ce que je vous disais tout à l'heure le mod crumbs si je dis pas de bêtises voilà comme ça vous le savez donc il y a en gros des blocs vania mais qui sont alternatifs du coup c'est super stylé hop on va se faire donc du chair coil nous on va tout simplement reboucher avec la terre magnifique et on va se mettre tout simplement bien là j'ai un animal dictionnaire j'avais oublié de vous montrer en fait quand tu spawn tu as ce livre je vais vous dire d'où ça vient on a le mod supplémentarise qui rajoute plein de déco le mod hats pour avoir des chapeaux qui servent à rien mais c'est pour la déco vous savez le mod alex mobs et justement c'est ce fameux bouquin et ça rajoute des requins les gars mais pas que regardez des grizzlies des serpents des gazelles des crocodiles des oiseaux mais voilà surtout des requins alors attendez je sais plus comment on dit sea shark ça se dit je ne sais plus il y a des baleines aussi les gars il y a des baleines donc dans l'océan ça va être incroyable j'ai trop trop hâte de voir ça ça va être magnifique bref c'est incroyable et en gros t'en apprends sur les animaux aussi c'est fantastique on a le mode alex non ça je l'ai dit cooking for blockade c'est des décos de cuisine on a le mode mc paint qui va nous permettre de dessiner des tableaux mais vraiment alors paint peut-être voilà painting non stamp sneak je ne sais pas comment ça fonctionne ça va permettre de dessiner des tableaux les gars genre à la main genre faire des trucs tout moches ça va être inutile mais stylé mac house fourniture pour les décos mac house roof vous l'avez vu en fait c'est pour les toits ce que je vous disais les toits ça va être incroyable on va faire des maisons mais juste phénoménal qu'est-ce que c'est que ça bamboo spike bref plein de trucs comme ça les toitures voilà c'est ça c'est insane c'est complètement insane on a le mode extended caves qui rajoute des nouvelles grottes le mode comforts qui rajoute des hamacs les gars des hamacs les gars alors en anglais je ne sais pas comment on dit hamac bref entre deux arbres on va pouvoir se poser et ça c'est juste incroyable ah ouais ah j'aurais dû regarder ça en ce début d'épisode si on ne pouvait pas crafter déjà un hamac ça nous aurait permis de passer la nuit de manière super stylée ah je suis déçu je suis déçu je ne sais plus comment on dit ah c'est dommage c'est dommage le mode comforts attendez c'est pas par ordre alphabétique minecraft tac 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 je regarde crumbs ah alors peut-être que si c'est par ordre alphabétique quark attendez ah non malheureusement non du coup non je ne sais plus comment je trouverai je trouverai les amis ne vous inquiétez pas je ne vais pas vous saouler à tout le temps fouiller là-dedans je ferai ça en off et enfin on a le mode decorative blocks toujours pour des décorations le mode shimes qui rajoute des carillons les gars et ouais on n'est pas en mode tiki nous donc les carillons vous savez c'est avec le vent ça fait ding 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 c'est super stylé c'est super paisible et enfin le mode mac house windows qui rajoute plein de jolies fenêtres et on va pouvoir faire des stores plein de trucs comme ça enfin les gars c'est vraiment juste fantastique donc voilà j'ai enfin fait la liste de tous les modes on en a énormément et je suis trop content alors on va pas utiliser tout le bois par contre tranquille on va pouvoir commencer et bien à miner tout simplement ça va nous permettre un petit peu de commencer l'aventure de manière paisible on a donc des torches pourquoi je peux pas mettre en deuxième main hop j'avais pas le raccourci qu'il fallait on va donc descendre en mine on a du gravier ça c'est parfait parce que on va devoir se faire bon on pourra se faire un briquet évidemment mais on va devoir se faire enfin je vais vous dire la liste des objectifs vous allez très vite comprendre vous allez très vite comprendre c'est incroyable alors attendez hop le gravier il va nous saouler donc là ce qui serait sympa c'est d'avoir un petit flint un petit silex ce serait super cool là ça va être la galère par contre si on a que ça ah c'est bon il y a de nouveau de la stone bon on a pas récupéré ce que je veux encore mais c'est pas grave hop on continue dans les profondeurs du coup au niveau des objectifs alors le principal objectif à ce niveau là c'est découvrir les modes vous savez très bien c'est quand même la base découvrir les modes ensuite crafter un pommier à pommes de notch donc là on a fait un pommier classique j'ai hâte de voir quand ça va pousser d'ailleurs la durée des épisodes j'ai oublié de vous le dire on part sur un petit 30 minutes tranquillement donc vraiment installez vous confortablement 30 minutes tous les deux jours donc j'espère que ça va vous faire kiffer construire une maison sur la plage construire un monument de la victoire et dans ce monument de la victoire justement ah oui parce que regardez comment on dit ah à chaque fois j'oublie les noms il y a un mode qui rajoute ah comment ça s'appelle vous voyez ça là c'est un truc dans le genre bref on va pouvoir poser des items et c'est super stylé bah pour faire ce fameux monument de la victoire ah comment ça s'appelle ah je suis dégoûté même en français je sais plus comment ça s'appelle euh oh je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus mais vous savez c'est une sorte de ouais de support de support ah mince je ne sais plus comment ça s'appelle ah fait chier tout ça je regarderai de nouveau en off je vérifie juste si ah voilà c'est ça pédestal c'est incroyable et ça se craft super facilement un pédestal et vous allez voir c'est super stylé les items dessus c'est incroyable je vous jure donc dans ce monument de la victoire il faudra mettre une pomme une pomme en or une pomme de notch un trident il faudra réunir tous les colliers donc ça ça vient des modes en fait il y a des colliers qu'on va pouvoir récupérer dans les dans les dans les coffres dans les je n'ai pas compris voilà les colliers ici là il faudra les récupérer voilà c'est super stylé c'est une idée d'objectif comme ça c'est pas des objectifs prédéfinis par la map mais voilà regardez ça c'est stylé un petit umbré là bref donc voilà il faudra faire ça réunir tous les colliers il faudra avoir une tenue de plongée complète et un bloc de nether hit donc le petit challenge qui fait chier pour le nether évidemment puisque quand même on est en 1.16.5 donc on va quand même un petit peu aller dans le nether évidemment j'espère qu'on va tomber sur une mine très sincèrement voilà ensuite il faudra visiter 5 épaves visiter 5 ruines sous-marines faire une montagne russe qui fait le tour de l'île construire un totem genre à la Koh Lanta quoi crafter un voilier trouver une autre île apprivoiser un animal pour chaque acolyte de la chaîne alors ça c'est un petit challenge un petit défi rigolo c'est à dire qu'en gros chaque acolyte de la chaîne donc genre Toonfou Dragon Alpha Créot Anaïs etc Laidid Kefkefco et bien il faudra que je trouve un animal qui leur correspond et que je les apprivoise tu vois donc en gros alors il faudra pas le prendre mal mais bon vous avez compris le délire ça va être très fun il faudra tenir un journal de bord justement et écrire à chaque fin d'épisode ses péripéties et en fait à la fin de la série on les lira et on se remémorera les bons moments donc c'est pour ça qu'il me faut du Flint and Steel et des poulets comme ça on va pouvoir écrire les péripéties à chaque fin d'épisode évidemment je vais pas vous gonfler avec ça le but c'est que je fasse ça en off mais ça va être très amusant et enfin atteindre niveau 100 ça c'est le petit classique et on a nos premiers minerais ça ça fait plaisir donc voilà atteindre niveau 100 objectif final y'a pas d'histoire d'Ender Dragon on va pas se casser la tête là dessus parce qu'on aura déjà énormément de choses à faire à visiter et à accomplir et à construire aussi donc pas d'Ender Dragon vraiment on part sur une série quand même relativement chill mais chill and Netflix quoi globalement y'aura quand même quelques petites péripéties vous l'aurez compris voilà et la série va durer jusqu'à alors ça se terminera j'imagine quand même avant la fin de l'été très sincèrement je vais tourner vous l'aurez compris un maximum d'épisodes à l'avance surtout que je pars cet été donc voilà comme ça je suis capable de vous proposer un épisode tous les deux jours donc je vais tourner à l'avance un maximum d'épisodes et je pense que ça se terminera courant août ou fin août un petit peu comme Tiki Summer alors vous l'aurez compris y'a un petit mélange de toutes mes séries modées à savoir l'AM Coxinelle avec les objectifs l'AM Coxinelle Tiki Summer et M Colo l'Aventurier sauf que là on a jamais fait aussi mieux c'est à dire qu'on est sur une map paradisiaque et en plus avec 28 mods voilà je suis trop content je les ai sélectionnés avec soin et tout fonctionne et ça fait extrêmement plaisir est-ce que vous pensez qu'on va tomber sur une mine je n'en ai aucune idée en tout cas je vous rassure y'a bel et bien des mines y'a pas de problème à ce niveau là et on aura le droit les amis de quitter cette île pour générer justement ah mince pour générer de nouveaux chunks voilà générer de nouveaux chunks justement pour trouver des épaves trouver une autre île trouver d'autres des donjons enfin voilà on va vraiment explorer c'est juste que cette île c'est un petit peu notre notre coin sûr c'est un petit peu là que tout tourne autour vous l'aurez compris voilà du coup on va se refaire une petite pioche ça on va récupérer on va pouvoir utiliser le charbon maintenant pour faire chauffer on va pas faire chauffer les deux faires avec du charbon ce serait quand même du gâchis soyons pas bêtes et alors justement qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cobbled and des it on est là pour découvrir les amis et bien voilà justement on peut faire les crafts classiques ah c'est pas non plus très très ouf ah du coup vous savez ce qu'on va faire on va faire chauffer la cobble oh putain j'ai gâché ça je suis bête on va faire chauffer la cobble et on va se faire les pédestrals d'ailleurs les pédestrals alors il me semble que j'ai une touche pour voilà pour mettre un petit marque page ici ça va me permettre de trouver les crafts plus facilement moi j'aurais vraiment aimé pouvoir en ce premier épisode j'aurais vraiment aimé avoir un hamac mais est-ce que ça se dit peut-être hamac en anglais aussi mais attendez magenta hamac et bien voilà c'est ça les hamacs comment on fait il faut de la ficelle et de la white wool ah fuck c'est un peu chiant bah du coup je vais mettre ça dans le marque page parce que ça va être juste méga cool hop donc ça on va laisser chauffer très sincèrement on va laisser chauffer on va se faire un deuxième four pour après et donc là ce qu'on va faire les amis on va récupérer un maximum de fer quand même si possible le jour se lève je le vois en haut à droite la map se réclaircit donc le jour se lève là ce que j'aimerais en fait c'est récupérer un maximum de fer et et bien voilà mais c'est bon ça suffira on a deux fers on va les faire chauffer on va se faire des cisailles voilà on va faire des cisailles pour tondre les moutons sans les tuer parce que bah si on les tue après on sera dans la galère on aura plus de bah de moutons sur l'île et faudra qu'on parte pour générer des nouveaux chunks et ça va être un peu chiant et bien parfait ohlala regardez et j'ai eu le feeling les gars j'ai miné au hasard par ici j'ai eu le feeling bon en tout cas les amis franchement je pense que ça s'entend j'espère que vous l'êtes aussi mais je suis vraiment super excité à l'idée de vous faire cette série parce que très sincèrement je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de série de l'été parce qu'il était convenu de faire cette série à deux vous l'aurez compris cette série ça aurait dû être un petit Tiki Summer V2 mais ça n'était pas possible donc un petit peu déprimé et du coup mais là j'ai vraiment eu envie de quand même faire cette aventure en solo du coup c'est pas Tiki Summer V2 mais c'est un peu comme vous l'aurez compris voilà bon bah du coup oh mais attendez mais c'est quoi ce filon franchement je suis venu ici au hasard c'est incroyable bon bah là on va pouvoir ressortir on va pouvoir se faire je crois un hamac ah bah non il nous faut de la ficelle aussi ah c'est chiant mais attendez mais calmez vous le fer mais c'est terrible c'est incroyable on va pouvoir se faire un bouclier aussi enfin bref incroyable ok là on est vraiment plutôt pas mal là on a putain mais attendez on a 30 fer j'avais pas capté ok trop bien du coup on va se faire des plantations directement franchement vous trouvez pas qu'on est productif vous trouvez pas qu'en 20 minutes on a fait quand même je pensais pas mais en vrai on a fait beaucoup de choses alors hop fais moi chauffer tout ça on va ressortir à la surface on va se faire directement une petite houe vraiment vous avez vu je garde un peu le suspense on est pas encore en train d'explorer l'île j'ai vraiment envie qu'on explore tranquillement oh ça fait du bien c'est magnifique alors on va en profiter pour faire toute une plantation de canne à sucre hop ça c'est parfait ce qu'on va faire c'est pas spécialement joli mais on va en profiter comme on est au bord de l'eau oh des poissons on va tout simplement mettre de la terre ici hop on va la bourrer et on va planter les graines ça va nous permettre de faire bien des choses salut la vache il y a du bambou alors du coup on va s'occuper bah non j'ai toujours pas le faire j'ai pas encore le faire excusez moi on va le récupérer j'ai pas encore perdu de nourriture c'est fantastique ça attendez comment ça se fait alors on est bien en difficulté normale je tenais à vous le prouver quand même d'ailleurs vous savez quoi hop on va bloquer comme ça c'est fait on va se faire donc les cisailles on va se faire un bouclier je sais plus comment on fait un bouclier donc on va faire ça comme ça parfait 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 on va récupérer le faire tant qu'on y est la cobble plus besoin le pédestal de nouveau là comment on fait ah c'est vrai on peut utiliser ça directement oh la la ça c'est pratique il y a des chandeliers on va faire des chandeliers oh la 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 en fait ça c'est le meilleur truc qui puisse exister ce truc à gauche j'ai toujours dit que ça servait à rien ce fameux bouquin mais quand on a des mods c'est super pratique du coup stone et stone slab donc on va faire des stone slab vous allez voir en fait comment c'est stylé hop et on va pouvoir se faire les pédestals regardez à quoi mince regardez à quoi ça ressemble et surtout quand on pose les items c'est juste incroyable regardez hop ça ressemble à ça et tu vas poser par exemple du lapis voilà est-ce que sincèrement est-ce que voilà ça donne pas envie de faire un monument de la victoire ça très sincèrement je pense que si ok du coup ça c'est good ça c'est good et nous du coup on va aller tailler les moutons surtout que il y a de l'herbe de partout donc ils vont pouvoir repousser assez rapidement j'en entends un par là le pommier n'a pas encore poussé ah la petite mouton blanc salut les poulets ah j'aurais dû garder les graines ah bah on va faire reproduire les poulets tiens tu sais quoi oh 3 laines trop bien on va déjà pouvoir se faire direct un lit si jamais on va récupérer les graines un maximum de graines c'est très joli je sais pas encore où c'est qu'on va s'installer alors très sincèrement j'ai vu les screens de la map et j'ai ma petite idée très sincèrement cette map est mais vraiment merveilleuse là je vous montre un petit pourcent de la map exprès mais par là bas c'est magnifique par là bas il y a quelque chose qui s'y cache c'est incroyable alors il y a un poulet ici mais il est où le deuxième vas-y suis-moi toi suis-moi voir le deuxième poulet il devra peut-être être par là enfin je pense pas du tout qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie les poulets ont disparu c'est bien dommage bon on va en profiter pour couper encore un maximum de bois parce que clairement le bois bah on va pas en manquer mais on va toujours en avoir besoin hop on va en profiter pour casser les feuilles salut petit cochon bon pareil du coup les animaux je vais pas les tuer je vais pas les tuer parce qu'il va falloir qu'on les fasse reproduire quand même c'est pour ça je plante les graines et on va se faire du blé quoi enfin du blé je parle pas d'argent je parle bel et bien du blé enfin bref vous m'avez compris hop on récupère ça on a encore 5 minutes ensemble les amis pour ce premier épisode je suis trop content ah d'ailleurs attendez ça c'est un mode j'ai découvert un truc attendez regardez ça c'est incroyable ça vient d'un mode j'appuie sur la touche mage et là regardez ça avance tout seul regardez je tape des mains pour vous montrer pour vous montrer mon honnêteté oh ça saute ça saute tout seul en plus alors ça c'est pratique ça c'est pratique par contre ça y est je commence à perdre de la nourriture donc on va pas non plus faire trop les malins bon l'avantage c'est que j'ai déjà pu commencer un peu de cultiver on a des pommes ah bah oui on a un pommier les gars donc on va avoir des pommes assez facilement on va récupérer ah bah du coup j'ai déjà cassé ah fuck bah j'ai plus de pommes en fait faudrait vraiment qu'on se fasse plein de pommiers comme ça on se met vraiment bien ouais mais j'ai pas de pommes le bois que j'ai coupé là bas est-ce qu'on peut récupérer les pommes dites-moi 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 est-ce qu'on a des pommes où c'est que j'ai coupé du bois là ici je suis perdu je me suis perdu alors que si c'est là y'a absolument rien oh un oeuf oh bah c'est super ça parfait mon pote parfait mon pote bon bah j'ai pas de chance on va attendre que les feuilles se ah attendez y'a deux poulets du coup là eh viens oh son chapeau est trop stylé eh ben voilà oh regardez les chapeaux alors du coup les amis vous l'aurez compris si je les tue je récupère leur château leur chapeau pardon donc voilà sachez-le là je vais pas les tuer on les tuera bien plus tard eh mais attendez mais c'est super stylé en hauteur là ah y'a un poulet là bas aussi c'est magnifique eh franchement c'est magnifique tiens toi je vais te je vais te tailler hop eh bien voilà oh on a un poulet ici aussi en fait ils se sont tous cachés là quoi ok on récupère les oeufs ça va être très pratique on va les laisser en liberté les poulets on va pas les mettre dans un enclos je pense c'est pas nécessaire en tout cas voilà j'ai entendu un oeuf par contre ça c'est pour moi très sincèrement il est où l'oeuf ? il est où l'oeuf ? j'ai entendu un oeuf petit oeuf ? putain où c'est qu'il a pondu ? je ne sais pas ah non je ne sais pas mais il y a pas mal de poulet là dites moi en fait c'est incroyable ok bah c'est nickel du coup ce qu'on va faire on va s'en arrêter là pour cet épisode on va continuer dans le prochain aller dans les mines en fait il faudra vraiment qu'on ait de la bonne mille tous ces trucs là qu'on commence un peu à affronter éventuellement des monstres après la nuit qui tombe c'est toujours pas mal en plus avoir des ficelles du coup pour pouvoir faire ça en tout cas voilà le programme du prochain épisode retour en mine en plus le soleil qui se couche et bah c'est parfait j'espère sincèrement que cette série va vous plaire je compte sur vous mais vraiment pour pulvériser la barre de like vraiment comme ce que vous avez fait pour la série M.Colo l'aventurier je compte sur vous je vous fais confiance et je sais que ça va voilà c'est une dinguerie c'est une dinguerie je suis trop content de pouvoir faire cette aventure on se retrouve donc dans deux jours pour le prochain épisode que je tourne à l'avance évidemment c'était M.Colo je vous fais plein de bisous ciao tout le monde